... Bonsoir, mobilisation générale pour lutter contre les violences basées sur le genre. 16 jours d'activisme du 25 novembre au 10 décembre. Le Tchad, à l'instar d'autres pays de la planète, à travers diverses activités organisées par l'ONG, la voix de la femme tire la sonnette d'alarme sur la question. Pour en parler sur ce plateau, autour de cette table, nous avons la ministre de la Femme, la protection de la petite enfance, Amina Pessil-Lombo. Bonjour. Bonjour. Nous avons également le ministère de la Justice, qui est représenté par Déo Julienne. Elle est directrice des affaires judiciaires. Bonjour. Bonjour. Et nous avons bien évidemment le chargé des affaires de l'Union européenne, Zysmos Verbos. Très grand bonjour à tout le monde. Cette initiative des Nations Unies est à sa 10e édition au Tchad. Les dates marquant le début et la fin de cette campagne de 16 jours ne sont pas les fruits du hasard, puisque le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et le 10 décembre, c'est la journée des droits de l'homme. Pour entrer dans le vif du sujet, qu'entendons par violences basées et sur le genre que renferme ce vocabre, madame ? Merci. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer l'initiative de l'ONG La Voix de la Femme pour avoir organisé cette émission, qui est une des activités parmi tant d'autres qui sont en train d'être déroulées dans la ville et certainement aussi au niveau des provinces. Et donc, on ne cessera jamais de parler des violences faites aux femmes ou des violences basées sur le genre. Et je crois que ces crises, ces dénonciations qui ont déjà commencé depuis Belle-Lurette, ont commencé à porter des fruits, nous reviendrons dessus. Mais les violences, on parle de violences basées sur le genre, violences sexistes, violences sexo-spécifiques, violences faites aux femmes, en fait, ce sont des actes préjudiciables commis contre quelqu'un, du moins sur une personne, et contre son gré. Contre son gré, donc, en usant de certains paramètres, et soit parce que la personne qui commet ces actes-là est dans une position de force, est dans une position de domination ou à une certaine autorité. Et donc, souvent, cette personne-là abuse de sa situation pour pouvoir commettre des actes de violence sur ceux qui sont sous son contrôle ou sous, disons, sa domination. Donc, ces violences ne sont pas uniquement physiques ? Elles ne sont pas seulement physiques. Elles sont physiques, psychologiques, sociales, économiques, voilà, et culturelles. Donc, elles ne sont pas seulement physiques. Et donc, ce sont des actes qui causent ou qui peuvent causer des préjudices psychologiques, sexuels, culturels, et sanitaires également, et donc contre, donc, une personne. Et nous mettons l'accent sur les femmes. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les Nations Unies se sont rendues compte, effectivement, comme je l'ai défini tout à l'heure, c'est contre toute personne. Basé sur les gens, donc, ça peut être un acte de préjudice, cet acte préjudice peut être commis sur un homme, sur une fille, sur un garçon, donc un jeune. Donc, c'est tout le monde qui est concerné. Mais les Nations Unies, depuis 1993, ou 73, je m'excuse, ont compris que ces violences-là sont commises de manière particulière encore contre les femmes. Et donc, ils ont défini spécifiquement la violence à l'égard des femmes, la violence basée sur les jeunes, comme des actes commis sur le sexe féminin. En mettant donc l'accent sur la femme. Ces violences sont accentuées au niveau des femmes. Madame la ministre, le thème retenu, je m'adresse à vous maintenant, au niveau mondial, est oranger le monde, financer, intervenir, prévenir, collecter. Au niveau national, le thème est conséquences sociales, économiques et juridiques des VBG et violences basées sur les gens, sur les victimes. Quelles sont les raisons qui ont motivé le choix de ce thème ? Merci beaucoup, Elvis. Je voudrais aussi, comme l'a dit Madame la directrice des Affaires juridiques du ministère de la Justice, féliciter l'ONG et la voix de la femme pour cette belle initiative. Et en tant que ministère des tutelles, nous sommes très contents que les organisations de la société civile, après le message lancé par le ministère, s'approprient des 16 jours d'activisme. Parce que c'est ça l'objectif, c'est que les organisations s'approprient, font la lutte, intensifient la sensibilisation pour que les gens comprennent. Revenons à la question, vous savez, on ne peut que découler notre thème national, du thème international, et on essaie de voir spécifiquement qu'est-ce qui correspond à ce thème international sur le plan local. Et comme elle l'a dit tout à l'heure, les femmes sont en grande partie les victimes des violences. Et pour cette raison, il faut trouver un thème qui réponde à la réalité. Vous conviendrez avec moi qu'il y a plusieurs cas de violence, et surtout avec cette période de Covid, les femmes sont plus marginalisées, elles sont violentées, et les violences, comme on l'a dit tout à l'heure, ont plusieurs aspects. Il y a des violences physiques, il y a des violences psychologiques, il y a des violences émotionnelles, et qui découlent donc des conséquences économiques, des conséquences culturelles, des conséquences sociales. Et donc, il faut trouver un thème qui réponde à la réalité, et donner l'opportunité maintenant aux gens, aux leaders des femmes de se réunir, échanger, trouver des solutions pour mieux contrecarrer ces violences qui sont faites aux femmes. Nous sommes à la 10e édition, au Tchad, en ce qui concerne l'organisation de ces journées d'activisme. Au regard des statistiques, est-ce qu'il y a une évolution, c'est-à-dire de moins en moins des violences, à l'endroit des femmes, ou bien de plus en plus ? Il y a des avancées notables que moi, je voudrais saluer, et ça, beaucoup plus quand je parle de l'aspect juridique, la position du gouvernement pour protéger les femmes, les avancées sont là. Mais un grand défi, un défi qu'on doit relever, et ça, le défi est lancé à la population. Comment est-ce que les gens s'approprient des textes que nous avons, l'arsenal juridique dont nous disposons ? Est-ce que les gens l'appliquent ? Est-ce que la population comprend ? Je pense qu'il y a un problème au-delà de ça, c'est un problème de mentalité. D'où on doit renforcer la sensibilisation, parler pour que les gens comprennent c'est quoi les violences. Parce qu'il y a des hommes qui pensent qu'ils ne frappent pas la femme, mais même quand tu l'insultes, quand tu forces la femme pour coucher avec elle, même si c'est ta femme, ça c'est aussi une forme de violence. Et il faut qu'on en parle, il faut que les gens comprennent que la femme, elle est là pour aider l'homme. On n'est pas là pour prendre la place de l'homme. La politique, genre, c'est quoi ? C'est les hommes et les femmes ensemble qui évoluent vers l'émergence. Ce n'est pas parce que la femme, elle se bat dans la vie, que le monsieur va penser que la femme veut prendre sa place. La femme n'est pas aussi non plus un objet sexuel. Ou parce que je suis son mari, je dois absolument coucher avec elle. La femme peut dire non, je n'en ai pas envie. La femme peut sortir, aller à l'école. La femme peut faire beaucoup de choses sans toutefois être vue comme un concurrent ou un ennemi pour monsieur. Donc, moi, je pense qu'on doit encore redoubler de vigilance, accentuer la sensibilisation. Et vous savez, il y a aussi beaucoup de choses qui vont avec cela. C'est la précarité sociale aussi, qui fait en sorte que les hommes, ils sont très jaloux, ils deviennent, je ne sais pas. Aussi, la Covid n'a pas arrangé les choses. Avec la Covid, beaucoup de gens ont perdu l'emploi. D'où l'année 2020, il y a vraiment eu un pic de violence. Et pour ça, il faut peut-être qu'on recentre nos efforts pour pallier les conséquences de la Covid, faire en sorte que l'économie reprenne son coup. Et si là, il y aura moins de violence, parce qu'ils ne sortent pas, ils sont à la maison, ils sont nerveux, ils ont perdu de l'emploi. Et donc, la femme étant naturellement le sexe faible, prend les retombées, en fait, de ces conséquences. Et donc, tout de suite, elle subit. Et c'est pourquoi nous ne cesserons jamais d'inciter les partenaires à aider pour redonner une économie verte à notre pays. Tournez donc vers les partenaires avant de revenir à vous. D'accord. Le Tchad, dans cette démarche, est bien évidemment des partenaires et au rang desquels l'Union européenne. Quelles sont les politiques de votre institution en matière de lutte contre les violences basées sur les gens ? Oui, merci. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation à participer dans cette édition spéciale. Je suis tout à fait heureux de joindre ici avec ma parole madame la ministre de la Femme et de la Petite Enfance et madame la directrice des affaires judiciaires. Et aussi, nous tenons à saluer les actions menées par notre paternère, l'ONG Voix de la Femme, actions financées soutenues par l'Union européenne et qui tient lieu à Zamena, à Bolle et à Qumra. Alors, je vais tirer un petit peu de ligne par les commentaires de madame la ministre en disant qu'on parle ici sur le rôle des femmes, pas seulement des problèmes, des grands problèmes de violences basées sur l'azondre, mais aussi la rôle des femmes comme citoyens d'un pays. Alors, dans un pays, il y a trois processus très importants. L'inclusion sociale, l'inclusion financière, l'inclusion politique. Alors, il faut, dans toute cette étape de l'intégration de la citoyenneté, introduit les aspects genre. Alors, l'opportunité donnée par l'occasion de ces jours d'activisme nous permet aussi de parler de plus et d'autres. Chose qui reste assez importante pour la promotion de cette grande, si vous voulez, sous-é. En effet, nous, pour l'Union européenne, l'Union européenne propre, c'est clair que l'égalité des gendres c'est une nécessité et qu'on ne peut développer d'un pays sans l'intégration de la plus de la moitié de la population dans cet espace de discussion. Maintenant, en ce qui concerne nos actions, concrètement, nous avons des actions au niveau global telles que l'action, le plan d'action pour les gendres, c'est un financement au niveau de l'Union européenne qui se décline évidemment en partenariat avec tous les pays partenaires, aussi ici le Tzad. pour la période 2021-2025, on aura un troisième cercle de programmation, mais on a aussi au niveau du pays des actions à la fin ponctuelles, mais aussi inscrites dans la douleur. Parce qu'il faut vraiment lancer les actions symboliques comme le 16 jour d'activisme, que c'est, si vous voulez, un exercice pour des chocs, pour passer des messages avec une intensité pour inviter tous les citoyens d'être actifs, de faire partie de cet effort, il y a notre appui sur la Sénat Fête, la semaine nationale pour la femme, je pense que c'est la troisième année que nous sommes les partenaires, la Sénat Fête est un symbolisme au niveau de vulgarisation, des cadres légaux, des outils juridiques sur les problématiques aussi violentes contre la femme, mais on a aussi un partenariat avec les ministres de plan, plusieurs organisations internationales, mais aussi organisations non-environnemental, nous menons les actions de longue durée et que sont inscrites dans la politique nationale du genre du pays, un cadre, si vous voulez, opérationnel très important, coordonné par le ministère de la Fente, des petits-enfants, où on essaie de soutenir et d'employer au niveau de la communauté locale parce que nous sommes d'accord sur le fait que ce genre de sensibilisation doit appartenir au niveau de la communauté, au niveau de la famille, au niveau des gens qui mènent le quotidien. Au niveau de l'école, ce sont les niveaux que nous devons intervenir, les cadres juridiques, les outils, les gares sont toujours très importants, mais il faut vraiment à ce vœu vraiment travailler à ce niveau de la communauté. Alors, c'est très important de... Alors, nous sommes, si vous voulez, un partenaire de longue durée. Ce genre d'intervention durera pour 5 ans et j'espère qu'à la fin, on va vraiment rapporter une amélioration nette de la situation actuelle. Un partenaire à plusieurs niveaux et un partenaire qui s'inscrit et dans la durée. Le Tchad, nous le savons, dispose d'un arsenal juridique pour protéger les femmes. La Constitution elle-même consacre d'ailleurs l'égalité. Le mariage des mineurs est condamné, mais il y a des plaisanteurs socioculturels qui empêchent cependant la femme de s'épanouir et de jouir pleinement de ses droits. Qu'est-ce qui est fait au niveau du ministère de la Justice ? Bien, merci, c'est vrai. le Tchad d'abord a ratifié un grand nombre de conventions de traités internationaux qui protègent d'une manière générale d'abord les droits de l'homme mais particulièrement les droits de la femme dont les violences faites à la femme ou bien les violences basées sur le genre. Et à partir de ces textes internationaux, le Tchad s'est soucié en incorporant ces dispositions-là, la plupart des dispositions de ces conventions et traités dans l'ordonnancement juridique national. Ça, vraiment, il faut le reconnaître. Et ces dernières années, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'améliorations en termes d'élaboration de textes qui, vraiment, vont qui protègent les femmes. Il y en a beaucoup et je voudrais saluer particulièrement la loi 1 portant donc au code pénal. Le code pénal, si on prend le code pénal, on le lit, on y trouve assez, sinon une bonne part des préoccupations, notamment des ADH qui, depuis toujours, luttaient, dénonçaient les associations des droits de l'homme, je veux dire, qui luttaient, qui dénonçaient ces faits de violence, que ce soit à l'égard des femmes, que ce soit à l'égard des hommes, des jeunes, des enfants. Et donc, quand on prend le code pénal, aujourd'hui, en tout cas, on peut se dire satisfait. et nous avons, nous sommes amusés à relever ces faits ou ces actes de violence inclus dans le code pénal de 2018 et nous en sommes vraiment très, très satisfaits. Donc, les faits pour dénoncer, par exemple, les harcèlements sexuels, l'excision, dans l'ancien code, il n'y était pas question. Et donc, on ne pouvait pas non plus faire des assimilations pour pouvoir prendre telle disposition ou bien assimiler les faits d'excision ou les faits de harcèlement à tels actes qui sont déjà prévus dans le code pénal, l'ancien code pénal, je veux dire, et dire le droit. Et donc, le code pénal est vraiment, même s'il y a encore quelques insuffisances, en tout cas, pour moi, je dirais que le code pénal, aujourd'hui, si une femme est violentée et qu'elle va à la justice, le juge pourra très bien lui, du moins, dire le droit, du moins, sanctionner le fait préjudiciable qu'il a subi. Et donc, l'arsenal juridique existe. L'arsenal juridique existe, l'application est toute autre chose. L'application est toute autre chose. L'application est toute autre chose. Madame la ministre, je reviens à vous, quelle est votre lecture par rapport à l'application des textes ? Alors, franchement, comme Madame l'a dit, les textes sont là, l'applicabilité des textes est un autre problème. Et ça, c'est notre grand problème ici au Tchad. Et je pense que ce qu'il fait, c'est que même parfois, ceux qui sont censés protéger la femme sont d'une façon ou d'une autre tellement attachés à certaines valeurs négatives. Et le poids de la société repose sur la femme en sorte où même quand elle vit des injustices, des violences, elle ne peut pas sortir de ce cadre familial, social, le regard que lui impose la société et venir dénoncer. Alors, on sait que si elle ne dénonce pas, la justice ne peut pas engager un processus contre un procès ni quoi que ce soit. Donc, nous sensibilisons les femmes à ne pas avoir peur et dénoncer, mais aussi ne pas avoir des gens complices à côté qui pensent que certaines questions doivent se régler simplement en famille. Alors, qu'on sait que parce que ça se règle en famille, parce que la femme a peur que la famille aussi la rejette, souvent, elle se dit mais où est-ce que je dois partir parce que je n'ai pas étudié et donc je dois partir et les enfants vont se retrouver dans la rue. comment je vais me nourrir ou nourrir les enfants, elle est obligée de rester. C'est pourquoi nous, on prône pour l'indépendance économique des femmes. À côté de ça, il faut que les juges prennent avec sérieux cette histoire. Avant d'arriver chez le juge, le commissaire qui reçoit une plainte, qu'il prenne ça aussi avec sérieux. On est désolé parce que les gens prennent certaines questions comme si c'était des questions personnelles alors que ce sont des questions des droits humains et le Tchad, le maréchal, il a fait beaucoup pour les femmes. Moi, récemment, on était dans une tournée où il était obligé lui-même de sensibiliser les chefs coutumiers et traditionnels. Mais moi, personnellement, j'étais gênée parce que je me dis mais qu'est-ce qu'on a fait nous ? Pourquoi la sensibilisation aujourd'hui, en 2020, c'est le maréchal qui est obligé encore de faire la sensibilisation, interpeller les consciences. Donc, je souhaite qu'on applique les textes dans leur totalité et dans leur rigueur qu'une personne qui viole une fille soit sanctionnée tout de suite selon les textes, qu'une personne qui porte la main sur une femme selon les textes. Et seulement à travers l'applicabilité stricte des textes, je pense que les gens vont avoir peur parce que personne ne m'aurait se retrouver en prison. Quand on parle, par exemple, des mutilations génitales féminines, c'est des violences exercées sur les femmes mais ce sont des valeurs négatives, en fait, de la tradition. Il y a des valeurs coutumières, traditionnelles qui sont positives qu'on peut conserver. Moi, par exemple, j'aime certaines valeurs positives parce que je suis africaine, je suis tchadienne et c'est ma racine. Je suis fière, par exemple, de donner tout le respect et la révérence qu'il faut à un chef coutumier ou traditionnel mais je suis contre le fait qu'on puisse exciser une fille parce qu'on lui prive en fait de sa liberté et ce n'est pas bien. Donc, il faut que les gens comprennent ce qui est bien, ce qui n'est pas aussi bien. Ce qui est légal et ce qui n'est bien. Ce qui n'est pas aussi. Tout à fait. Si je voudrais compléter, Madame la Ministre, par rapport aux opposanteurs sociaux-culturels, disons que face ou devant l'arsenal juridique aujourd'hui, on peut se dire qu'au niveau des grands centres, le problème avec le problème de dénonciation ou d'aller à la justice va se poser de moins en moins parce que dans les grands centres, les associations de défense des droits de l'homme ont partout leurs représentants ou leurs délégations. Mais le problème reste au niveau de l'arrière-pays. Je veux dire dans les villages. C'est là où le bas blesse. Et souvent aussi, lorsque la femme se plaint ou bien même les parents de la femme vont se plaindre parce que par exemple son mari l'a bastonné à mort chez le chef de canton. parfois on pense que c'est tout à fait normal parce que c'est une femme et donc si elle a mal agi son mari a raison de le bastonner mais le bastonner jusqu'à lui donner la mort le bastonner jusqu'à la laisser infirme toute sa vie c'est pas normal et souvent aussi les gens sont encore restés dans l'esprit je m'excuse mais d'animalité et donc il n'y a aucune considération envers la femme et aucune considération du rôle de la place de la femme dans les consciences comment faire pour amener les gens à changer de comportement et donc je pense que comme l'a dit madame la ministre il faut accentuer la sensibilisation mais alors en repartant à la base mais vraiment à la base parce que c'est vrai les associations de défense des droits de l'homme elles font ce qu'elles peuvent mais il reste encore beaucoup de choses à faire il faut qu'elles descendent et même le ministère il faut que le ministère prenne aussi ses responsabilités dans ce domaine là à voir comment appuyer les associations de défense des droits de l'homme comment encourager comment les appuyer pour que les associations de défense des droits de l'homme aillent encore en profondeur pour sensibiliser ces gens là ils ne sont pas ils ne sont pas je ne sais pas bêtes ou comme on le pense mais quand vous leur donnez des informations ils disent ah donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas il y a des choses le monde a évolué le monde a évolué les choses ont changé mais ils sont ils sont restés encore dans cet esprit là c'est parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qui a changé et donc la sensibilisation vraiment doit être accentuée et surtout la vulgarisation des textes qui existent les textes juridiques sont là ils font un changement de mentalité et cela passe par la vulgarisation de ces textes et par la sensibilisation nous allons maintenant parler du partenariat Union Européenne gouvernement tchadien par rapport justement à cette question les violences basées sur le genre votre partenariat comment vous l'appréciez ? oui écoutez comme vous avez clairement dit nous sommes un partenaire nous sommes une institution qui offre nos actions d'accompagnement c'est la base d'une politique nationale alors ce que je dis c'est que s'il y a une politique nationale sur le genre et si on mobilise tous les membres de l'Assemblée nationale de sensibiliser au niveau de leur circonstitution les autorités les communautés les autorités traditionnelles je pense qu'il y aura beaucoup de si vous voulez un levier politique très important alors je pense qu'il faut un petit peu d'une mobilisation plus massive au niveau de la classe politique tchadienne mais ça appartient aux tchadiens de voir de décider j'ai oublié de faire la référence sur une autre projeu que nous finançons il y a des ans 10 ans la prajuste qui a beaucoup aidé sur le développement du cadre juridique du conseil juridique même au niveau des femmes qui sont actuellement dans les prisons qui cessent la protection de leurs droits alors ça que je dis c'est que je pense que la la concienciatisation de la classe politique est là les organisations des droits de l'homme sont présentes alors nous avons un ensemble des acteurs qui peuvent se transformer dans une si vous voulez mobilisation massive pour faire éliminer à un certain moment ce fléau malheureusement répandu mais partout dans le monde il ne faut pas oublier qu'actuellement selon les anciens unis le tzad le rasement de tzad 160 entre 162 pays dans le monde alors il faut vraiment un petit peu relever le défi mais élever aussi les oeufs et je pense que à ce niveau cette action conjoint de la classe politique et la société civile sera primordiale là nous allons nous sommes déjà au terme de cette table le ronde un message puisque le mot sensibilisation est venu à plusieurs reprises nous sommes suivis par des millions de téléspectateurs à travers le monde et certainement les tchadiens même du tchad profond pour reprendre votre expression nous suivent également dites vous que vous êtes en face d'eux et vous avez un message à donner surtout aux hommes par rapport à la violence basée sur le genre votre dernier mot un mot de sensibilisation oui bien sûr un mot de sensibilisation je dirais que la lutte contre les violences basées sur le genre ou faites aux femmes aux filles il ne faut pas que les gens pensent que c'est seulement l'affaire du ministère de la femme et de la protection de la petite enfance ni des associations de défense des droits de l'homme mais c'est une lutte communautaire c'est une lutte qui demande l'implication de toute la population parce que dans chaque famille une personne au moins a été violentée ça peut être de l'intérieur même de la famille tout comme de l'extérieur ou venir de l'extérieur et quand ça même si c'est au niveau à l'intérieur de la famille ça fait toujours mal et quand ça vient de l'extérieur encore ça fait plus mal et donc est-ce qu'il faut continuer parce que c'est la tradition parce que c'est la coutume est-ce qu'il faut continuer à regarder cela non j'en appelle donc à une action collective pour que vraiment on puisse arriver éliminer si éliminer est trop dire au moins à réduire à réduire ce phénomène là et que les hommes notamment prennent conscience de ce phénomène aussi pour pouvoir appuyer tout ce qui s'engage à lutter contre ces violences basées sur le genre ou violences faites aux femmes voilà le message que je veux je donne à l'issue donc de cette à l'occasion plutôt de 16 jours d'activisme madame la ministre merci une femme c'est une mère c'est une soeur c'est une épouse c'est une amie c'est une conseillère et pour cette raison elle mérite qu'on la respecte elle mérite aussi d'être protégée d'être considérée comme telle et pour cela j'implore mes frères à considérer la femme à juste titre à la protéger à ne pas la considérer comme un ennemi mais aussi les hommes eux-mêmes être avec nous les acteurs de défense des droits des femmes je souhaiterais voir plus d'hommes intégrer le réseau des hommes engagés qui protègent et sensibilisent pour la cause de la femme et seulement à ce titre ensemble mais dans la main nous marcherons vers l'émergence de notre pays merci pour votre plateau je vous en prie le message lancé madame la ministre demande aux hommes de s'impliquer davantage donc le plateau sur ce plateau vous êtes présent c'est au moment également pour vous de lancer un message un homme qui sensibilise d'autres hommes sur cette question c'est encore intéressant merci le dis-moi sur votre message il y a deux choses que je peux dire que c'est l'Union Européenne nous serons présents quand le gouvernement nous pose la question pour l'accompagnement des actions pareilles je pense que le cadre légal les outils juridiques existent la volonté politique est démontrée mais maintenant il faut réconstruer cette masse critique de mobilisation pour mener cette lutte jusqu'à la fin et je peux vous dire quelque chose que c'est très important le problème de gendre commence dans une âge voilà de notre même niveau pré-scolaire il faut mener les actions pour les sensibilisations pour la sensibilisation de cohabitation de gendre à ce niveau parce que plus tard dans la vie les stéréotypes entre et développent les pésanteurs qui sont très difficiles à racer alors il faut la sensibilisation de gendre à deux niveaux même pré-scolaire à niveau d'école alors l'éducation demeure la piste si vous voulez l'appli performant impuissant aussi pour arrasser ce défi de violence basé sur la gendre merci à vous l'éducation c'est la clé du succès mesdames et messieurs c'est tout pour cette table ronde consacrée aux 16 jours d'activisme l'accent bien évidemment est mis sur la lutte contre les violences basées sur le genre excellente suite de programme sur Téléquatre Sous-titres Sous-titres